Georges Portales, 74 ans, s'engage dans le syndicalisme en 1966. Il crée la première section syndicale chez Saint-Ger. Un an plus tard, son implication l'amène à rencontrer Marc Blondel pour ne cesser de le côtoyer depuis. Il le présente comme un homme de valeur, intransigeant, résolu mais controversé jusque dans son camp. Il garde de lui le rayonnement international qu'il a offert à force ouvrière. Il est toujours bien estimé Marc Blondel, il avait du charisme, une bonne analyse au niveau national et international aussi. Il était au bureau international du travail. Et il me rappelait souvent qu'il s'était opposé à l'entrée des syndicats chinois qui ne reflétaient pas l'indépendance voulue pour être au bureau international du travail. Quand il intervenait, il intervenait avec poigne, ça c'est sûr. Il avait une très forte personnalité. A l'image de l'empreinte qu'il a laissée nationalement, Marc Blondel restera le meneur des grèves de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale. Localement, Serge Cambou garde de lui le souvenir d'un homme capable de tenir sa ligne même lorsqu'elle semble intenable, comme au lendemain de l'explosion d'AZF. Beaucoup d'hommes politiques, en voyant le désarroi des différents habitants dans le quartier qui ont été touchés, ont réagi rapidement. Et c'est normal en disant, mais qu'est-ce que c'est que fait une usine au milieu d'une ville ? Il faut savoir qu'une usine ne s'implante pas au milieu d'une ville. Il y a d'abord l'usine qui arrive et la ville qui se construit autour après. Et Marc Blondel a su, à l'occasion de sa venue, il a été là dès le lendemain, a su rappeler qu'il ne fallait pas réagir émotionnellement rapidement, tout simplement parce qu'il y avait de l'emploi derrière, qu'il y avait toute la chimie. Serge Cambou a rendu hommage à Marc Blondel en fin de manifestation, un événement qu'il estime réussi au regard de la mobilisation. À ses yeux, le plus bel hommage qui pouvait être rendu au leader syndical.